À ces ciné-parisés dans l'Isère, il y a un restaurant pas tout à fait comme les autres. Pour beaucoup, son patron est un modèle. Faites de la place, poussez les tables, ça va décoiffer dans la pizzeria. Nicolas Ribeira est le champion de France de pizza en titre. Aujourd'hui, il répète sa chorégraphie freestyle ou pizza acrobatique. Un véritable spectacle qui attire l'attention des passants. En fait, moi, ce que j'essaie de créer, c'est sur les enchaînements. C'est-à-dire essayer d'arriver à faire 3-4 enchaînements de 8 en plusieurs temps, mais rapidement. Des fois, je suis en bas, il faut qu'une seconde après, je sois en haut. Et vice-versa, je me remets, toi, il faut que j'aille vite sur les enchaînements. En fait, c'est les pattes d'entraînement, donc elles sont en silicone. Donc lors du concours, c'est la vraie patte, par contre. Mais ça, c'est en silicone, en fait, c'est pratique. La pizza acrobatique, l'un des rares titres qui manquent à son palmarès. À 33 ans, il a tout gagné, ou presque. 17 trophées remportés depuis 2010. Cette année, un seul objectif, devenir le champion des champions. Il y a un peu tout, il y a champion de France rapidité, champion de France pizza large, champion de France pizza classique. Et le challenge de cette année, c'est de remporter les 2 catégories qui me manquent, pour être tout simplement le seul français à avoir gagné. Le pizzaïolo est un peu superstitieux. Et il y a un objet dont Nicolas ne se séparerait pour rien au monde. Alors ? Eh bien, tout le cas, tu vois comme concours, elle est là. La Glacière Porte Bonheur. Elle est là. C'est la Glacière Porte Bonheur pour les champions de France ? Tout à fait, pour Chérivera. En fait, c'est mon copain qui me la prête. Elle m'a suivi de partout, elle a fait toute la France. Elle a été à Saumur, elle a été à Paris, elle a été au championnat du monde en appartement. Elle a été de partout, cette Glacière. C'est un grand champion. Il n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Dans le milieu de la pizza, tout le monde le connaît. Et voilà, c'est vraiment un champion, voilà. Un pizzaïolo au coeur tendre. Au-delà de la compétition, entre le champion de France et la pizza, c'est une véritable histoire d'amour. Le jour où je prendrai soin d'une femme, comme je prends soin de ma pâte, croyez-moi qu'elle va être heureuse, parce que la pâte, j'en prends vraiment bien soin. Un rapport passionnel, quasi charnel. Voilà, on la prend, hop, elle s'écarte toute seule. Allez, allez, hop. La pizza la plus chère, c'est celle-ci, l'authentique, vendue 14,50 euros, c'est sa signature. Quand on amène ça à un client, le client, il la regarde, il se dit, c'est un tableau, quoi. La pizza, elle est jolie, tout ça. Il sait déjà que ça va forcément être bon, quoi. Donc ça, c'est une vraie pizza de compétition, Nicolas. Ah oui. Là, c'est clairement la compétition. Et cette passion dévorante, Nicolas n'est pas le seul à la cultiver. Il faut dire qu'entre la France et la pizza, c'est une véritable histoire d'amour à l'italienne, une romance qui, tous les ans, tient son salon à Paris. Les Français sont les plus gros consommateurs de pizza au monde, à égalité avec les Américains. Des chiffres XXL, 95 pizzas sont consommés chaque seconde en France. Avec plus de 20 000 pizzas yolo en activité, le secteur se porte bien. Merci. Farine, camion à pizza, fours spéciaux, accessoires, l'économie de la Regina est florissante. Un destin hors du commun pour un plat typiquement napolitain qui, au siècle dernier, était celui du pauvre. Un disque de pâte sur lequel on disposait les restes des repas. Un siècle plus tard, la pizza est consommée sur les cinq continents. Et elle a ses stars, les pizzaiolos, qui ont même leur championnat. Leur objectif, décrocher le titre prestigieux de champion de France. Avance, dans les Alpes-Maritimes, le camion de la famille Malocène est une institution. Il y a Georges, le père. Romain, son fils cadet de 23 ans, et Véronique, la maman. Les Malocène sont des saltimbanks de la Regina, des artistes de la calzone. Ici, la spécialité, c'est la pizza traditionnelle, cuite au feu de bois. Ça cuit juste au bord du four lentement, autrement c'est brûlé dehors, et c'est sec dedans. Du coup, il faut la cuire très lentement, la calzone. Donc on la met à la sortie du four pour la cuire. Des pizzas, il y en a pas moins de 40 à la carte, servis tous les soirs, 6 jours sur 7. De l'humour et de l'échange, cette convivialité a fait la renommée du camion de Georges Malocène. Avec ce soir en plus, une petite surprise. Merci d'être venu. Ce couple d'habitués est venu fêter les 14 ans du camion à pizza. 14 ans, c'est presque toute une vie de pizzaiolo. Alors depuis 2013, Georges forme Romain, son fils. Un passage de témoin en douceur. Avec cette année une particularité, Romain va participer à ses tout premiers championnats de France de pizza pour tenter de faire aussi bien que son père, qui a remporté le titre à 2 reprises dans la catégorie camion à pizza. Le lendemain matin, dans l'atelier de préparation de Georges et Romain. On fait quoi Romain alors ? On relance les oignons ou on relance les poivrons ? Je vais regarder les bacs, je vais regarder. La dernière ligne droite vers les championnats de France. De quoi agiter un peu plus les nuits du jeune pizzaiolo. Ça se rapproche, petit à petit. Ça fait depuis une semaine que je fais quoi ça y pense. A Paris, Romain va cuisiner une recette très méditerranéenne. Des ingrédients baignés de soleil. De la pulpe de tomate au fenouil. De la pâte de clémentine corse. Du chorizo. Et des scampis. Des langoustines grillées. Seulement voilà, il n'a pas encore l'expérience de son père. Et tout n'est pas vraiment au point. Il y a des trucs pas concluants, on va dire. Il y a des trucs que ça se concrétise. Mais il y en a d'autres, tu ne sais pas comment on les met. Si on les met à l'entrée, à la sortie. C'est vraiment spécial quoi en fait. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé le bon équilibre. Ces championnats de France, c'est surtout une étape dans la vie professionnelle de Romain. Alors Georges ne veut pas lui mettre une pression trop écrasante. Ce n'est pas le résultat qui importe le plus. On a la passion de ce qu'on fait et on veut faire progresser notre métier. C'est ça l'intérêt du championnat. C'est pas premier, deuxième. Moi ça n'a pas changé ma vie quand j'étais champion de France depuis ça. Ça n'a pas changé ma vie. On n'est pas chirurgien, on ne sauve pas la vie des gens. Il ne faut pas avoir la tête comme un melon. On est pisaïolo. Le compte à rebours a commencé. Dans 7 jours, Romain se lancera dans le grand bain des championnats de France. Ça va, c'est parti. Dans ce restaurant de Miribel, en banlieue lyonnaise, le service vient de se terminer. En cuisine, il y en a un qui n'est pas prêt de partir. Julien Antonioli, 29 ans, se prépare comme un sportif de haut niveau. Des séances d'entraînement quotidiennes pour présenter la pizza parfaite à Paris. Donc là maintenant, où il faut que je travaille, c'est sur le diamètre aussi, puisque l'année dernière, j'ai été pénalisé à cause de ça. L'an passé, le podium lui avait échappé de peu à cause de la taille de sa pizza. Cette fois, pour sa deuxième participation, il essaye d'être plus appliqué. Allez, on va mettre ça dans le four à bois. On va essayer de faire une jolie cuisson. Mais au moment d'enfourner sa pizza, Julien commet une erreur. En fait, quand je l'ai enfournée, je l'ai tapée un peu sur le bord. C'est pas vrai, on va essayer de voir qu'il s'est à faire. Ma pizza, vous voyez, elle n'est pas parfaitement ronde, là. Un geste mal assuré qui pourrait lourdement le pénaliser lors du concours. Le diamètre de la pizza doit faire très exactement 29 centimètres. Vous voyez, là, elle ne devrait pas revenir là. Elle devrait continuer tout droit, là. Et à mon avis, au diamètre, je suis très limite. Vous voyez, l'année dernière, l'erreur qui m'a coûté, c'est la même chose. Bon, allez, on ne va pas goûter au chef de cuisine. Tiens, Dédé, petit cadeau à te faire goûter. Allez, rien, rien. Eh bah... Je vais encore prendre 10 kilos. C'est toujours de ma faute. Voilà. Elle est excellente, sincèrement. On n'oubliera pas de m'en faire une pour ma faim de ce soir, mais comme ça. Ouais, bah, pas de souci, ouais. Il n'y a pas de souci, ça marche, ça sera fait. Allez, on va faire goûter au patron maintenant, peut-être. Le premier à avoir fait confiance à Julien, c'est son patron, David Parla. Allez, patron, tu me dis toi aussi ce que tu en penses. Allez, on va voir si c'est au top. Grâce à lui, Julien dispose d'installations professionnelles pour préparer ses championnats de France. Elle est bonne, hein ? Ouais, ça te plaît. On sent bien les saveurs. Tout ressort. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est bon boulot, hein ? Il y a encore 3 mois, Julien Antonioli travaillait à l'usine comme intérimaire. La pizza a toujours été un peu plus qu'un hobby pour ce Sicilien d'origine. Pendant près de 4 ans, le jeune pizzaiolo va s'entraîner dans sa cuisine et apprendre les gestes de base. L'appartement familial devient le terrain d'entraînement de Julien. Quand il n'est pas à l'usine, il fait voler la pâte dans le salon. Jusqu'à se présenter il y a 2 ans à son tout premier concours de pizzaiolo en tant qu'amateur. Alors, ça, c'est le premier diplôme que j'ai gagné. C'est celui pour moi qui a le plus de valeur. Sixième place. Un diplôme et surtout un trophée. Avec un trophée qui est là, d'ailleurs. J'étais le seul du concours, en fait, qui se présentait en tant qu'amateur. Tout le monde, tous mes concurrents, en fait, travaillaient ou dans une pizzeria ou avaient une pizzeria. Ça fait encore plus plaisir, on va dire. Voilà. Julien, l'ancien boxeur amateur devenu pizzaiolo professionnel, doit encore progresser. Alors, 2 à 3 fois par semaine, il va transpirer à la salle de sport. Sa façon à lui de préparer ce concours. Cette année, j'ai pas le droit de faire d'erreur. C'est pas possible. Je suis préparé et je continue à me préparer jusqu'à la fin et j'ai pas le droit. Donc, il n'y a pas de souci. Le jour J, porte de Versailles à Paris. Les concurrents commencent à affluer. Parmi eux, Elisa et son père François arrivent du sud de la France. Ça va ? C'est pas trop lourd, là ? Ouais, non, ça va. C'est précieux, là, ce qu'il y a dedans. Ouais, un petit peu. C'est la pâte. Donc, j'essaie de pas lui donner des secousses et de la tenir droite au maximum. Bon, on a tout. Tout devrait bien marcher. Enfin, en tout cas, tous les ingrédients vont bien. Après, ça va être à moi de faire le boulot. Ce championnat, la lyonnaise de 31 ans le prépare intensivement depuis plusieurs mois. Bonjour. C'est pour le confort. Merci. C'est l'une des rares filles à participer à la compétition. Encore faut-il qu'elle réussisse à atteindre le stand du championnat. Oui, un vrai bonjour. C'est adorable de parler avec une jolie fille. C'est bon, ça va. Ils ont rendez-vous à l'autre bout du salon du snacking. Mais en chemin, les tentations sont nombreuses. Pour le pizzaiolo. Bon appétit. Merci. C'est très bon. C'était très bon. Et en bon italien, François ne loupe aucune jolie fille. Vous livrez des pizzas, mademoiselle ? Oui, non ? Des scooters, oui. Allez, scooter, oui. Bon, chef. Allez, on y va. Merci, vous êtes très gentille. Il a envie de se faire livrer des pizzas. Moi, j'ai envie qu'il livre ma marchandise. Non, chef, on n'a pas le temps. C'est bon, là, le tour du salon. Oui, c'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. La lyonnaise est un peu tendue, car son passage est prévu dans moins de 3 heures. Avance. Avance que je regarde, là. Si tu restes au milieu... Et c'est son papa, qu'elle surnomme chef, qui en fait les frais. Chef, allô ? Tu peux pas te mettre là ? Si, je peux, je peux. Les doigts, elle est... Oui, le chef, il commande toujours. En général, c'est plutôt l'inverse. Son père, qui est aussi son coach, a tendance à vouloir tout faire à sa place. Non, Falavigna. Prénom, je mets François, peut-être, non ? Non, non, non. Il faut dire que ce duo explosif n'en est pas à son 1er concours. Il y a 2 ans, nous avions suivi Elisa, qui participait pour la 2e fois au championnat mondial de la pizza en Italie. Un moment que la jeune femme ne risque pas d'oublier. Laisse-moi faire, arrête de me stresser, arrête, arrête, arrête. Son père avait été sur son dos durant tout le concours. Ok, Elisa, allons. Arrête, chef, arrête, arrête, arrête. A tel point qu'il avait même failli se faire virer par l'organisation. Sur 600 concurrents, la Lyonnaise avait terminé 29e. Cette fois-ci, Elisa espère bien monter sur le podium, mais surtout, elle espère que son père sera moins envahissant. Durant 2 jours, porte de Versailles à Paris. C'est donc un rendez-vous de passionnés. Il y a ceux qui la dévorent, qui la mangent des yeux. Mais surtout, il y a ceux qui la façonnent, la font valser et l'habillent. Elle, c'est la pizza qui, malgré son grand âge, n'a pas pris une ride. Mais attention à ne pas se risquer à rouler la vieille dame dans la farine. La pizza a ses règles. Petit mode d'emploi des championnats de France. En tout, il existe 5 épreuves. Mais l'épreuve reine, celle qui fait rêver les pizzaiolos, c'est celle de la pizza de qualité. Tout y est jugé. La pâte, la cuisson. Le temps de préparation, 15 minutes maximum, avec un bonus de points si le concurrent termine en moins de 12 minutes. la taille de la pizza, 29 centimètres de diamètre, très exactement. L'esthétique, le goût. Et pour finir, une présentation de la recette devant le jury. Romain Malossène, le jeune concurrent, devant, c'est sous pression. à quelques minutes de son passage en finale, il trépigne. Il ne quitte plus sa malle bleue. A l'intérieur, l'ensemble des ingrédients pour préparer sa pizza de concours. Encore 10 minutes à patienter. Pas vraiment de quoi détendre Romain. Le 16, il est là, mais on y va avec le sourire. Après, on se dit, voilà, maintenant, on y est. Donc, on va faire ce qu'on sait, le faire le mieux au quotidien. Et après, on verra. Alors que Romain semble enfin retrouver le sourire. Alors, numéro 76. Premier gros problème. Son père vient de s'apercevoir qu'il lui manque un accessoire indispensable pour pouvoir concourir sous peine de disqualification. On va voir avec un concurrent qui a fini, qui nous prête un bac. Parce qu'apparemment, c'était marqué dans le règlement. Tu ne m'as pas dit ? C'était marqué dans le règlement qu'il fallait un bac. Non, il faut que je cherche un bac à pizza. Il faut que je trouve un bac à pizza. Un bac en plastique, identique pour tous les camps candidats dans lequel ils doivent déposer tous leurs ingrédients. Tu aurais un bac comme ça, vide à me prêter ? Un bac vide à me prêter ? Non, pas la francese. Pas la francese. Au secours, help. Tu aurais un bac à pizza à me prêter vide ? Et Georges ne lâche pas l'affaire. Hors de question de jeter l'éponge. Quanto tempo me la reporte. Non, au goût de combien de temps tu la ramènes ? Ah, mais je la ramène dès qu'elle finit. Aussitôt. Ah ouais ? Dès combien ? Une lumière. Mais le pizzaiolo n'est toujours pas convaincu. Ah, fantastique ! L'argument a fait mouche. Georges repart avec ce bac. Être juge, ça peut rendre quelques services. Car le temps du passage de son fils, Georges va quitter sa place dans le jury pour s'occuper de Romain. Il le sait mieux que personne. Les détails sont importants dans ses championnats. Il décide alors de faire réviser à son fils la présentation de sa pizza. T'as fait quoi comme pâte ? Un polish. Un polish, tu l'as fait quand ? Samedi, la première phase, et dimanche, la deuxième phase. Hydratation. 57% d'hydratation. Tu as voulu faire cette recette pour quoi ? Pour visiter le pesto italien. Et là, ça coince. Georges va demander à Romain de montrer plus d'enthousiasme. Indispensable pour séduire les juges. Spaghetti au pesto. Pour le spaghetti au pesto, vu que j'adore ce plat. Et du coup, j'ai voulu... Spaghetti au pesto. Voilà. Revisiter. Pour ne pas faire un pesto italien, j'ai voulu faire un pesto oriental. Un pesto oriental. Désormais, il va être livré à lui-même. Ou presque. On est bon ? Ouais. On est bon. Prochain concurrent, on appelle... On va l'appeler... Romain Malocène. Super. Ouais, Romain ! Romain a maintenant 15 minutes pour réaliser sa pizza aux accents méditerranéens. Mais la pâte a visiblement mal supporté le voyage depuis la Côte d'Azur. et ils n'arrivent pas à l'étaler. Elle est pétée. La merde. Ça risque pas de la grandir, hein ? Mais si, ça grandit, là. Hé, Romain, tu pousses ton spontanéron. Pousse ton spontanéron que t'as, là. Devant toi, là, là, celui-là. Tu l'enlèves, voilà. Tu fais un bord de table, un bord de table, comme tu sais le faire. Voilà, elle va s'agrandir tout seul. Voilà. Garde bien ton bord. Va doucement, va doucement. Garde ton bord. Georges va alors coacher son fils pas à pas en flirtant avec le règlement. Il est à deux doigts de mettre la main à la pâte en pleine épreuve. Ouais, pas trop, pas trop, pas trop. Mets-en un petit peu là-bas. Garde-toi, là-bas. Voilà. Alors, Romain, il y a des couleurs. Si tu vois que t'as pas de rouge, tu mets du rouge. Si t'as pas de jaune, tu mets du jaune. Mais non, mais pas trop. Ça va détremper la pâte. OK ? Allez, c'est parti. Mais Romain n'est pas au bout de ses peines. Alors que sa pâte est en train de cuire, nouvelle déconvenue au moment d'assaisonner ses ingrédients avec du citron. Romain entre dans la dernière ligne droite de l'épreuve, la finition. On habitué des concours, Georges sait que la pizza de son fils ne lui permettra certainement pas de prétendre aux 10 premières places. Du coup, Romain va prendre son temps et soigner le dressage pour espérer terminer dans les 30 premiers. C'est vrai. Pour le diamètre, c'est OK. Et c'est parti pour le grand oral devant les juges. C'est parti. Ma dernière émère, les italiens. Vous voulez passer, nous aussi, par là ? Je vous ai voulu revisiter les... La cuisson d'où ? La tagliatelle au pesto. Parce que je mange ça de tout peu petit, c'est mon plat préféré. Oh, ça vaut sérieux dans les... Du coup, j'ai voulu refaire pas le pesto italien basique, j'ai voulu refaire le pesto oriental. Donc du coup, j'ai mis menthe, coriandre et persil plat. C'est son 1er championnat, alors forcément, tout n'est pas parfait. C'est congé, dès. C'est bien de temps. Et c'est... C'est très gros. Mais pour une pizza, je pense qu'elle n'est pas fonctionnelle. Vous voyez, la garniture, c'est lourd. C'est joli, hein ? Mais un peu à manger, c'est tout. Mais ceci étant, c'est du bon travail. C'est sur la bonne voie. Bravo, merci. En début de carrière, et en début de carrière, sortir des produits comme ça, c'est très beau. Ça marche. Merci à vous. Romain repart avec le sourire. Quel que soit le résultat, ces championnats de France sont déjà une victoire pour le père et le fils. C'est fait bouffer par le stress, mon fils. Hein ? Oui. T'es content quand même ? Oui, c'est vrai, la pâte... C'est sûr de ne pas avoir fait des beaux-boards, mais bon. Je n'arriverai pas à la récréer. Ah, bah, c'est là. Ah, il est là. Elisa, de son côté, en profite pour juger de la qualité de ses adversaires. Alors, il y a beaucoup de monde, hein. C'est stressant. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde, mais bon, on va faire avec, hein. Beaucoup de monde et beaucoup de concurrents. Sur les 500 ayant participé aux pré-sélections, seuls 112 pizzaiolos se sont qualifiés pour les finales. Le niveau, cette année, est très élevé. C'est bon. Elles sont dits finalistes, cette année. Un carpaccio de noix de Saint-Jacques, un baie de rose, piment d'esquelette. Pour le plus grand plaisir du jury. Ça fait toujours plaisir de voir une pizza Yola. Des concurrents de taille pour Elisa. Mais ce matin, elle a un petit avantage. Il y a eu beaucoup de pizzas au saumon, apparemment. Donc, pour le moment, beaucoup de poissons. Saint-Jacques aussi, j'ai vu. Et du coup, c'est sûr que pour le moment, il n'y a pas trop de pizzas qui ressemblent à la mienne. Mais bon, on va attendre de voir. On va scruter. Pendant ce temps-là, François, lui, s'est rapproché du podium. Bonjour, comment ça va ? Pour booster les chances de sa fille. Et l'italien est prêt à tout. Attention, elle est mariée. Oui, que tu veux. Elle est venue ici pas pour se marier. Elle est venue ici pour participer à un concours. Ah, tu veux dire, attention. Attention, tu as les notes. Je suis le papy aussi. Ça va ? Ça vient. Essayez de soudoyer le renzateur ? Non. Il faut faire attention à tout, vous savez. Sur la route, il faut regarder partout. Vous avez raison. Fait attention. Ok, cette fois, c'est la bonne. Je ne le fais plus. Je vais tout faire. Lui, il me met la pression. On le sait à chaque fois. On est obligé de le virer. C'est vrai, il faudra service de sécurité. On va le virer. C'est vrai. Bon courage. Ciao, ciao. Bon travail. Mais Elisa n'a pas besoin de son père pour séduire le jury. Elle en a déjà conquis un. Faites coucou à qui, là ? Mon mari. Son mari, c'est Georges L'Escuyé, l'une des stars de la pizza, champion de France en 2012. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. En attendant, François et sa fille s'autorisent une petite visite du salon. Car ici, c'est un peu le paradis des pizzaiolos. C'est la nouvelle farine qu'ils ont sorti. La toute dernière collection de farine, mais aussi de pelle. De quoi donner le tournis à François ? Ah, regarde les fours. Regarde ces fours. Du côté des fours à plateau tournant, c'est carrément le nirvana. Tu vois, elle tourne sur elle-même, regarde. Là, la cuisson, elle va être parfaite. C'est le monsieur. Merci. Les nouvelles technologies, à chaque fois, les évolutions, c'est toujours... Les industriels ne manquent pas d'imagination. C'est les distributeurs pizza. Pour nous faire manger toujours plus de pizza, les Américains ont inventé cette grosse machine. un distributeur automatique. De quoi se régaler 24 heures sur 24. 3 minutes, il vous avait dit. Allez, top chrono, 3 minutes. Faites la pizza. Ah, voilà, celle-là, elle est belle, celle-là. Ah, magnifique, magnifique. On va voir. Toutes les nouveautés, ça lui plaît quand même. Il est sceptique, mais il aime bien voir. Une machine à plus de 40 000 euros tout de même. Ah, la pizza arrive. Allez, on va l'ouvrir. Wow. Verdict. C'est pas mal, ça. Ça manque un peu de coussillants. Dommage. Pas vraiment une pizza de compète, mais ça dépanne. À minuit, quand vous aurez faim et vous trouvez un engin pareil, vous êtes très contentes et elle est très bonne. Quand on a faim, tout c'est bon. La visite se termine en apothéose devant ce camion à pizza. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Je peux l'entrer, monsieur ? Bien sûr, monsieur. Vous êtes gentil, hein ? En fait, vous allez... On est là pour ça, hein ? Vous allez être peut-être la solution, en fait, hein ? Si je peux me débarrasser de lui... De qui ? De mon père. Ah bon ? Magnifique. Oui, ça va. C'est depuis 40 ans que c'est mon rêve. Moi, être là comme ça... À 72 ans, François a des envies d'aventure. T'es bien, là ? Regarde. T'as rien à vendre. Il est là, il est là, le monde qui nous regarde. Tu veux les clés ? Non, je veux les clés, oui. Mais il me semble de voir un moune-moune d'Ali, d'Ali. Oh, c'est magnifique, ça. Toi, tu pourrais mettre là, d'Ali, la D... Mais pas le temps de rêve assez. Il est l'heure de se préparer pour le concours dans moins d'une demi-heure. Elisa sera sur scène. Julien Antognoli, l'ancien boxeur, n'est plus qu'à quelques minutes de son passage. Tout comme Elisa, elle concourt dans la catégorie reine, la pizza qualité, sa force et sa recette. Autour de la saucisse au fenouil, sa touche personnelle, de la mâche, du parmesan poivré, des aubergines snackées et de la boufflone, le caviar de la mozzarella. Là, j'ai enlevé le petit lait, là. Le petit lait qui crache la mozzarella pour que quand je la mets à précision, donc lors du dressage, elle évite de trop cracher, en fait, trop cracher du petit lait. Ce Lyonnais de 29 ans est un accro du détail. 5 minutes avant le concours, il aimerait faire un dernier point avec son coach. Nico ! Nico ! Nico ! Pour choisir le meilleur pâton, une boule de pâte à pizza, il a fait appel à Nicolas Ribeira, le champion de France en titre. Je voulais voir un point avec toi, que ça. Quel pâton je choisis ? Les 2 pizzaiolos sont amis et les conseils avisés de Nicolas vont être précieux pour le jeune challenger. Ne rien négliger, Julien est monté à Paris pour jouer le titre et rien dans sa préparation n'a été laissé au hasard. Pour Julien, le boxeur, c'est maintenant l'heure de monter sur le ring de ses championnats de France. Une technique millimétrée, le pizzaiolo veut aller chercher le maximum de points. Allez, c'est parti ! Premier round, l'étalage de la pâte. Julien le sait, il va falloir qu'il s'applique 29 cm de diamètre pour ne pas partir à nouveau dans les cordes. Alors avant d'enfourner sa pizza, il s'y reprend à plusieurs fois et n'a pas vraiment l'air sûr de lui. Le pizzaiolo va perdre de précieuses secondes. La course contre le chronomètre est lancée. Pour décrocher un bonus de 20 points, il doit réaliser sa pizza à moins de 12 minutes. Il ne lui reste plus qu'une minute dix pour réaliser les finitions. Allez, il est encore dans le bonus. Combien de temps ? Là, t'es à 11 et 16. 11 et 16, nickel. Stop ! Qu'est-ce qu'il pôle ? Julien semble satisfait mais malheureusement pour lui, sa pizza est trop petite d'un centimètre. C'est un truc de fou. Elle n'est pas bonne. Comme l'an passé, le pizzaiolo perd 50 points sur cette erreur. Reste la présentation au jury mais le coeur n'y est plus. Comme l'année dernière. C'est pas possible. 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 Sa dernière chance, convaincre les juges avec la recette de sa pizza. Jamais à refaire ça. Jamais. Un membre du jury va avoir le coup de foudre pour la réalisation du jeune Français, l'italien Enrico Bianchini, l'un des papes de la pizza. C'est une très bonne qualité de pizza, bien cuit et aussi équilibré dans la farciture. Il a pas usé trop d'ingrédients comme elle doit normalement être une pizza. Mais rien n'y fait. Non, mais c'est grave. Faut arrêter. Julien ne s'en remet pas. Deux fois d'affilée, c'est pas normal. Il sait qu'il aura du mal à monter sur le podium. Allez, merci. Ouais, c'est pas grave. Je crois plus d'avoir deux fois. Jamais deux cent proies, il paraît. Tu mets quoi alors ? Au fin fond du hangar, Elisa a trouvé un coin à l'écart pour se changer loin du regard de ses concurrents. Vous allez détonner, là, dans du rose. Ouais, c'est ma couleur. Elle, c'est très fille. En même temps, j'emmène ma petite touche. C'est très belle. Elle est magnifique. C'est comme un compliment. Mais François ne pourra pas suivre sa fille jusqu'au podium. C'est seul qu'Elisa va devoir affronter le jury. Allez, c'est péter, hein. De son côté, son père va assister à sa prestation depuis le public. Et le pizzaiolo ne compte pas en louper une miette. Pardon, monsieur, excusez-moi, madame, pardon. Sa limite, le cordon de sécurité. Tu m'as gardé la place, là. Mais l'organisateur se méfie du spécimen. Tu sais que toi, t'es intérié, là-bas, derrière. Si tu vas lui mettre une pression... Je vais pas. De toute façon, tu seras pénalisé. Oui, d'accord. Il ne parte pas sur la piste. C'est ça, surtout. C'est terrible. Il n'a pas le droit qu'on a pas... Il faut le connaître, hein. Je vais appeler le numéro 99. 99. Il s'agit de... Elisa Falavigna. Elisa Falavigna. Féminine, on applaudit, féminine, non ? C'est vraiment. Je n'ai pas commencé, ouais. Alors, tu vois tout ce monde, Elisa ? Là, je ne vois plus personne. Benjamin, qui a le numéro 96. Concentré, là. Je suis obligée. Difficile, pourtant, de faire abstraction de son père. Tu me dis qu'on s'est parti. Non, non, on ne sait pas. Il va finir, d'abord. François a même déjà réussi à grappiller quelques centimètres. Pour les ventres, si tu veux, mais enfin... C'est bon, je suis prête. C'est Georges Malocène, qui est chargé de chronométrer sa prestation. Et c'est parti. Elisa, à 15 minutes pour préparer sa pizza. Une recette originale sans sauce tomate. À la place, un velouté de petits pois. Un pari qui peut être risqué pour la jeune femme. Alors, dans le public, François n'est pas le seul à retenir son souffle. Le mari d'Elisa est lui aussi au bord du malaise. Vous vivez les choses, là, à 2 mètres de là ? Ouais, c'est même plus vif. Je crois que je suis déjà parti. C'est vrai que vous êtes tendu ? Je suis allé. J'espère qu'elle arrivera à sortir ce qu'elle arrive à sortir. L'habitude, quand elle fait ses entraînements, et voilà. Parce que tout ce boulot-là, il y a beaucoup de travail, quoi. Il faut dire que la Lyonnaise n'a pas choisi la facilité. Très mignonne. Elle a cuisiné une dizaine de légumes différents qu'elle doit encore dresser. Un habillage minutieux, digne d'un plat gastronomique. Il ne lui reste plus que quelques secondes. À 30 secondes de la fin, Elisa réalise ce soir son meilleur temps. Reste à savoir si sa pizza bucolique va plaire au jury. Elle fait belle, elle donne vraiment envie, elle est super belle. C'est dur ! Pour la pizza, oui. Et à mon avis, elle bat fraquer. Et en plus, c'est super bon. Allez, top chrono. Les saveurs, ils explosent en bouche, c'est phénoménal. Elle est super équilibrée, sa pizza, elle est super bonne. C'est très bon, c'est très bon, bravo. Merci. Et ça me fait plaisir que ce soit une fille qui ait fait une pizza comme ça. Merci en tout cas. Elle était parfaite. Ouais, ouais. Je suis content. Il me manque un spontanation, Jacques, c'est très, du coup. T'as bien débrouillé. Tu l'as bien remis après, hein ? C'est bien. Je ne peux qu'être contente des compliments qu'ils m'ont fait. C'est aussi la récompense du travail, parce qu'on passe à côté de choses. Parce que cette année, j'ai raté les trois ans de mon fille, je suis désolée. Je n'ai pas pu le voir. Ma sœur a couché, je n'en profite même pas de ses enfants. Et bon, je me dis que ce n'est pas pour rien. Donc la famille, c'est très important pour nous. Et c'est vrai qu'on sacrifie le temps qu'on passe avec eux. Voilà. Alors, du coup, on a un peu de récompense. Et eux, ils sont contents si on est contents. Et voilà. Désolée. C'est le stress qui redescend aussi. Après le concours de la meilleure pizza, place au show. En coulisses, ultime répétition pour Nicolas. Le pizzaïolo concours dans la catégorie la plus spectaculaire du championnat, la pizza acrobatique. Il bouillonne, moi. Ça va gagner. L'un des seuls titres qui manque encore à son palmarès. Et il est confiant. Quand on est dans la classe comme ça, on fait tourner. Hop, hop. Mais le pizzaïolo va vite monter en pression. Le planning vient d'être légèrement modifié. Tu passes dans le deuxième, donc il faut que tu prépares des disques ménants. On n'a plus de temps. OK ? Le stress monte pour tout le monde. À combien de temps ? À combien de temps ? Tu fais tes disques, là. Et après, tu verras quand t'as fini le disque, tu passes. Parce que les organisateurs ont accumulé beaucoup de retard. Qu'est-ce que tu veux, une table ou pas ? Et vous, vous vous êtes préparé pour ça ? Je sais que vous vous êtes entraîné toute l'année. Donc il va falloir envoyer le paquet. On torche ça en 25 minutes. Vous allez vite, basta. Un coup de pression, Nicolas s'en saurait bien passer. Il doit se dépêcher de préparer sa patte pour sa chorégraphie. Nicolas, 3 minutes, hein ? 2 minutes. 3 minutes, 3 minutes. J'ai validé pour 3 minutes. Le 1er concurrent est propulsé sur scène. Pour le grand plaisir des spectateurs. Car cette catégorie est la plus attendue de toutes. C'est celle où le pizzaïolo se transforme en véritable showman. Et c'est au tour de Nicolas d'entrer en piste. Le pizzaïolo a 3 minutes pour convaincre. Et ça part plutôt bien. Face au public, le jeune homme se transforme. Mais rapidement, il va commettre une erreur. Nicolas ne se laisse pas démonter. Mais les petites erreurs s'accumulent. Ce qui n'échappe pas au juge. Même si le public est séduit, ces quelques fautes pourraient bien lui coûter le titre de champion de France de pizza acrobatique. Ce qu'il a fait, c'était pas mal. Il a fait tomber quelques fois, mais voilà, il y a du travail derrière. C'est vraiment super vu, hein ? Ah, mais là, ils ont tout changé. Donc ils mettent la pression. Et cette année, la concurrence est rude. Les candidats ont mis le paquet niveau mise en scène. A l'image de la prestation suivante, celle de l'homme pizzaïolo araignée. Prêt à toutes les acrobaties. Deux coins qui étaient notre champion. Débarque ensuite le Zorro de la Margarita avec sa chorégraphie très élaborée et son étonnante pâte à pizza rouge qu'il fait valser du bout du doigt. Les places sur le podium vont être dures à gagner. C'est l'heure des résultats pour les 112 candidats avec à la clé la consécration pour certains, la déception pour beaucoup. Le premier prix spécial récompense la plus belle pizza et Elisa monte sur la première marche du podium. Je vous invite à laver du talent. Bravo Elisa ! En pizza acrobatique, l'attente est insoutenable pour Nicolas. Vous avez vu les pizzaïolos réaliser des chorégraphies exceptionnelles. J'espère qu'ils commencent au podium. Le pizzaïolo sera bien sur le podium. Le troisième est Nicolas Ribera. Nicolas est déçu. Il ne réalisera pas le grand chelème. Il finit troisième derrière Spiderman et Zorro. Reste l'épreuve reine. Celle de la pizza qualité, le titre le plus convoité par tous les pizzaïolos. Sixième, Julien Antognoli. Bravo Julien ! Bravo Julien ! Sixième ! Julien gagne trois places par rapport à l'an dernier et termine sixième de l'épreuve. Le podium lui échappe pour un centimètre et une seconde. Les noms des lauréats se succèdent jusqu'à la deuxième place. Et j'appelle à la deuxième place Elisa Falavigna. Elisa termine vice-championne de France. Elle est parvenue à prendre sa revanche. C'est Nabil Berraman qui reçoit le trophée de champion de France 2016 des mains de Nicolas Ribeira. Pour sa première participation, Romain, le jeune pizzaïolo de Vence, termine 30e de l'épreuve. De quoi nourrir encore un peu plus la fierté de son père. La relève est assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada